Merci à Guillaume de m'accueillir et merci également à Caroline qui m'a fait connaître cet organisme, cette association. Caroline qui m'a aidé dans la finition du livre pour le relire, le corriger. Merci à elle. Donc ce que je vais essayer d'aborder un petit peu, c'est la relation au travail. Donc cette relation qu'il y a entre les pères, donc les pères c'est-à-dire entre les collègues, entre les usagers aussi, mais également avec la hiérarchie. Et pourquoi cette relation rend malade depuis quelques années. Et puis on pourra en discuter par la suite. Donc comme l'a dit Guillaume dont je me présente, je suis Daniel Sartor, président de l'association Souffrance au Travail du BIAR, psychologue clinicien et psychologue du travail. Après avoir traversé plus de 20 ans à France Télécom, très belle expérience au début chez les fonctionnaires. Et on faisait vraiment un travail d'équipe et très intéressant. Et puis je suis revenu à France Télécom pour une deuxième partie. Et là ça s'est un petit peu gâté. Parce qu'on est arrivé, c'était à la période de 90 à 2000, où le PDG de l'entreprise, Didier Lombard, a parlé d'un mode des suicides en 2007-2008, alors qu'il essaie de virer 22 000 personnes de l'entreprise. Donc ce charmant monsieur a été condamné depuis en décembre 2019, en première instance, et la condamnation confirme un appel. Et c'est un peu, je dirais, cette histoire qui m'a permis à donner naissance à ce livre, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans. Mais voilà. Alors aujourd'hui j'anime, donc l'association Anime, et cette association, elle fait partie des 200 consultations européennes, maintenant on dit européennes, avant c'était consultations en France, mais maintenant c'est européen, parce qu'il y a des consultations qui se sont exportées en Belgique, en Allemagne, etc. 200 consultations, souffrance et travail. Ces consultations ont été initiées par Marie Pesay en 1997. Marie Pesay qui est docteur en psychologie. et qui travaille à l'hôpital de Nanterre. Et dans cet hôpital, il réparait les mains. Ils se sont aperçus que, malgré la réparation des mains, les gens continuaient à souffrir. Et donc il y avait un côté psychologique à la faire. Et donc ça a débouché sur des consultations souffrance au travail, parce qu'en fait, au travers de ces douleurs, c'était la souffrance qui transpirait, c'est-à-dire que les gens ne voulaient pas y retourner. Alors, j'ai mis à votre disposition deux documents que j'ai mis là, à la fin. Donc, un document recto verso qui est souffrance et travail, c'est un site internet que je vous conseille de regarder. lorsque vous constatez des problèmes de souffrance au travail, vous avez énormément d'informations sur ce site. Donc, vous avez la liste des professionnels de santé, vous avez les consultations, vous avez un certain nombre de choses, et notamment des modèles de lettres. Et également, pas mal de vidéos, notamment des vidéos d'avocats, qui parlent du droit du travail, droit du travail privé ou public. Donc, c'est ce document-là. Et le site, il suffit de taper sur internet souffrance et travail, et vous accédez directement sur le site. Et le deuxième document que j'ai mis à votre disposition également, c'est la liste du management pathogène. C'est-à-dire, aujourd'hui, le management qui a été initié aux Etats-Unis et importé en France, ce management est provoqué par un certain nombre d'actions qui font que les gens rentrent en souffrance. Donc, dans ces documents, vous pourrez reconnaître si vous avez un management libéral ou néolibéral, et bien, effectivement, vous reconnaîtrez des choses. Des injonctions paradoxales, par exemple, la percussance au travail, la mise en scène de la disparition. C'est-à-dire qu'on efface la personne, elle n'a plus de carte de visite, elle n'a plus de... J'ai mis également le livre qui est à la disposition. Et, accessoirement, il y a peut-être un article, enfin, un ensemble d'articles qui pourraient vous intéresser sur VST, le numéro 160. C'est une désaffection des métiers de l'humain. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'articles sur le sujet. Je pense qu'il est intéressant. On est plusieurs auteurs à voir écrit. Voilà. Et moi, j'ai écrit un article sur les jeunes. Pourquoi les jeunes se désintéressent du travail aujourd'hui ? Ça va ? Bien. Bien. Je commence, ça va. Allez. On y va. Donc, il y a quelques années, la technoscience prédisait la fin du travail. Cependant, celui-ci est toujours là, bien présent, plus envahissant, contraignant et préjudiciable pour la santé physique et mentale de ceux qui y sont confrontés. L'intensité de la souffrance des personnes est si profonde qu'il faut mobiliser énormément d'attention, de soins et d'énergie croisés pour apaiser ceux qui les met dans cet état. Cette mobilisation est elle-même empêchée dans sa prise en charge réactive par les médecins, inspecteurs du travail, les médecins du travail, les médecins généralistes, les avocats, les juristes, les syndicats, les psychiatres, les psychologues. Toutes ces professions sont en déficit d'effectifs avec des missions qui se réduisent au fil des années. Et je ne parle pas des travailleurs sociaux en charge de maintenir des liens avec des personnes disqualifiées et discriminées par une société normative où seuls les premiers de cordée peuvent prétendre à une vie saine, riche et culturelle. En France, depuis une trentaine d'années, le mal-être social et le déclassement de beaucoup de personnes qui se pensaient protégées est une des conséquences de la violence sociale qu'exerce l'État pour imposer aux citoyens la divine comédie d'une modèle néolibérale. Concernant le travail qui est au cœur du processus de création de richesses, l'État fait preuve d'une grande brutalité envers les travailleurs en les privant de la part vivante de leur activité au profit de l'avidité des intérêts financiers d'une minorité. La souffrance est devenue une violence ordinaire exercée par un État et une gouvernance marquée par l'injustice sociale et politique. Non. Le marché. Le marché n'a rien de naturel. Il apparaît récemment à partir du siècle des Lumières. Les États instaurent le marché grâce à des lois et des règlements pour émanciper le commerce au loin, c'est-à-dire la colonisation. C'est un mode d'organisation des échanges où toutes les activités de production et de circulation sont prises en compte. Le marché occupe une place hégémonique dans les sciences économiques. D'Adam Smith aux libéraux contemporains, tous y voient le principe central de l'économie. Pour eux, le marché a toujours raison et prévaut sur toute forme de relation marchande. Et pour le marché, l'État n'est pas une solution. C'est un problème. Lorsque l'État met en place des régulations, des taxes, des impôts, il entrave à la liberté d'action du marché. Traditionnellement, les économistes libéraux opposent le marché à l'État. Du point de vue du marché, l'État n'aurait aucun rôle à jouer dans les négociations contractuelles entre entreprises ou entre entreprises et salariés. Les règles qu'impose l'État entravent le bon fonctionnement des marchés. Toutefois, une analyse plus fine suggère qu'il n'y a pas de marché sans intervention de l'État. En effet, les marchés publics représentent encore une part importante du produit intérieur brut, d'où la volonté du marché de réduire cette part en privatisant tout ce qui peut l'être. On l'a vu avec SNCF, RATP, Aéroports de Paris, EDF, compagnie, la volonté de privatiser tous ces services qui étaient à une époque dite publique. Pour s'en persévader, il faut lire Les Nouveaux Maîtres du Monde de Jean Ziegler où il décrit la naissance de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce, et le FMI, Front Monétaire International, qui est le bras armé de l'OMC. Il pousse les pays pauvres vers le libéralisme en ne leur accordant des prêts que s'ils cèdent de leurs services publics à de grands groupes internationaux. Voilà comment se fabrique et s'étend la mondialisation. De plus, la science fait alliance avec le marché. Elle promeut la technoscience et l'économie en s'appuyant sur une flopée d'experts en tout genre capables de vendre leur mère pour vanter les mérites du marché. L'individu devenu une annexe, un supplétif aux machines, aux gestionnaires et aux gourous de la finance. Il est demandé aux travailleurs de soustraire du temps de leur temps. L'homme indifférencié est contrôlé par la science et l'argent avec encore plus de manque à être. Notre humanité est broyée par ce système. donc, ce qui fait souffrir dans le travail point de vue de la psychanalyse. Donc, l'enfant se construit dans un espace transitionnel, disait ou unicote. Le jeu. Le jeu est universel. Il inscrit l'individuation, la subjectivation et la pensée dans cet espace. L'enfant dépend des adultes pour exister, pour effréner ses pulsions, ne pas détruire sa petite soeur ou passer par la fenêtre. Cette situation de dominer, l'enfant peut la vivre difficilement et le jeu lui permet de construire ses défenses face à une souffrance psychique, chacun inventant ses propres défenses. Le travail se situe dans le prolongement du jeu. Le jeu comme le travail sont des médiateurs essentiels dans le processus de l'émancipation et de conquête de liberté. Le travail rejoue le jeu sous-entendu pour devenir un adulte sage et réinterroge la question dominant-dominée. Il est demandé à l'enfant de bien travailler à l'école sous-entendu pour devenir un adulte sage, obéissant et soumis et pour subvenir à ses injonctions pour contraindre l'être social à en passer par le travail pour accéder au bonheur, au bien-être et à toutes ces palivernes encouragées par les coachs de vie. L'enfant joue, l'adulte travaille. Ce qui rend central le jeu comme le travail, c'est la recherche de la mise en échec du réel. Que ce soit dans les arts, la vie imaginaire, le travail scientifique et créatif. Christophe Dejour parle de centralité du travail. Christophe Dejour c'est un psychanalyste qui est très important et qui a créé la psychodynamique du travail. Voilà. Donc Christophe Dejour parle de centralité du travail. Cette centralité du travail serait une extension de la centralité du sexuel mise en évidence par Freud. Vous vous souvenez de l'enfant pervers polymorphe et du livre Les trois essais sur la sexualité. Ce concept de centralité du travail a été développé dans son ouvrage à Christophe Dejour Travail vivant, sexualité et travail qui décrit le travail vivant comme une articulation entre le travail matériel et le travail psychique. Entre travail et santé mentale entre la praxie et la poésie entre la pratique l'activité et le savoir-faire. Le travail permet quelque chose du côté de l'accomplissement de soi. C'est l'engagement du corps pour transformer le monde et se transformer soi. Le travail donne une identité être boulanger, architecte, aide-soignant, travailleur social, etc. La régulation de notre estime de soi dépend souvent des autres. Le retrait d'amour de la société, votre patron qui vous fait un reproche, serait l'équivalent d'une blessure narcissique qui rejouerait une expérience de l'infantile entraînant un retrait d'estime pouvant aboutir à la honte, à la peur ou au dégoût. La honte si on se trompe, le dégoût pour le tabou du corps des soignants par exemple, et puis la peur de se retrouver au chômage. Nous craignons d'être vus par nos semblables dans des situations narcissiques insatisfaisantes. Nos semblables reflètent notre moi avec ses failles possibles. Ils nous disent qui nous sommes. Tout se passe comme si notre sentiment de nous-mêmes, notre estime de soi, dépendaient pour une large part de l'image que nos semblables nous retournent. Et cette image est pour nous la part de la valeur ou de l'absence de valeur de notre moi. Il y a là aussi un rapport dominant-dominé entre celui qui détient une part de notre vérité, de notre valeur et nous qui sommes dans l'attente de l'expression de cette vérité. Qui suis-je ? Ça va ? Alors, le travail remplace deux termes qui étaient utilisés au Moyen-Âge, le labeur et l'ouvrage. Le travail existe depuis que l'homme s'est sédentarisé, il y a environ 10 000 ans. avant, l'homme travaillait en moyenne deux heures par jour pour cueillir, chasser, ce qui répondait strictement à ses besoins vitaux. Depuis, le travail concerne les travaux des champs, l'élevage, la construction et l'entretien des zones habitées. en tant que terme de langage courant, le terme travail recouvre un large faisceau d'acception qui en fait à la fois la richesse et la plasticité. Activité de transformation du réel, emploi qui assure un revenu, collaboration à la production économique, moyen de tenir sa place parmi les autres, activité à travers laquelle on espère se réaliser, peut-être se distinguer. Ceux qui valorisent leurs compétences et leurs connaissances, on dit d'eux qu'ils œuvrent. Ce sont des œuvriers comme le sont les bâtisseurs de cathédrales. Comme le raconte Jean Houry, psychiatre et psychanalyste figure de la psychothérapie institutionnelle, les œuvres des œuvriers prennent leur temps avant de s'attaquer à l'ouvrage. Ils ziutent, dit-il. Ils contemplent, ils évaluent, ils mesurent, imaginent longuement le déroulé du chantier. C'est ce qui prend le plus de temps. Ensuite, ils s'attaquent à la fabrication singulière et minutieuse de leurs outils. Une fois ces tâches effectuées, la besogne est exécutée avec habileté, justesse et promptitude. Toute difficulté pouvant ralentir le chantier est contournée par le temps de la réflexion. C'est cela la science de l'œuvrier, une personne qui œuvre en mobilisant l'intelligence de sa pratique, l'expérience dans un geste appris et moult fois répété. Avec la forte industrialisation du XIXe siècle, le savoir des œuvriers est capté et capitalisé par les ingénieurs. Certaines valeurs comme l'éthique, la solidarité, la morale, les règles de métier sont malgré tout maintenues pour conserver le tissu social. L'œuvrier devient l'ouvrier. La taylorisation des tâches s'accélère avec notamment l'augmentation des cadences et l'adaptation de l'homme au rythme de la machine. L'intelligence et le savoir de l'ouvrier ne sont plus exigés sur les postes normalisés de la chaîne. Malgré cela, entraide et soutien entre ingénieurs et ouvriers perdurent. Les révolutions, les révoltes, les grèves vont progressivement introduire des règles sociales et les lois du travail. Plus particulièrement en 1936, les accords de Matignon sur les délégués du personnel, puis en 1945-1946 où, sous l'impulsion du Conseil National de la Résistance, le CNR, se crée un état social avec la sécurité sociale, les services publics, le droit du travail. Dans le droit du travail, comité d'entreprise, reconnaissance des syndicats. Ce que nous constaterons actuellement, c'est le détrucage progressif de toutes ces lois et règlements car elles vont à l'encontre du marché et cela depuis les années 80. l'étymologie de travail viendrait au conditionnel. Je dis au conditionnel parce que du mot tripalium, instrument de torture romain. Il y a plusieurs versions, d'autres versions. Travail et souffrance seraient donc bien intriquées. La partie du travail qui nous intéresse plus précisément est la confrontation subjective à l'organisation du travail, au fait que le travail résiste à l'intention de transformation prévue dans la tâche. Cela ne se passe jamais comme prévu. c'est-à-dire le travailler, concept de Christophe de Joux. Il faut entendre le travail comme se situant dans l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est la fiche de poste, l'ensemble des procédures et protocoles pour réaliser la tâche, les ordres de travaux, etc. C'est ce qui n'arrête pas de croître ces dernières années avec un morcellement de la tâche de plus en plus fine et détaillé comme si la maîtrise de la tâche pouvait supprimer le réel. Cette emprise est augmentée par l'usage surabondant des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de l'informatique et maintenant de l'IA. Le salarié n'est plus aidé, il est contrôlé en permanence par le système. La découpe du travail fait perdre à la finalité du produit manufacturé, les gens ne savent plus ce qu'ils fabriquent. Le travail réel c'est le travail effectif fait par le salarié pour contrecarrer le réel. Le réel c'est ce qui résiste, le travail réel implique d'être face à des contraintes délétères pour la santé physique et mentale, les produits chimiques, bruits et machines, travail en hauteur, les soignants qui font face à la maladie ou à l'erreur, les pilotes de chasse, les policiers, etc. Cela induit de la peur et la peur fait peur et l'imprévu fait peur. C'est dans ce jeu entre le prescrit et le réel que se situe le sujet par rapport à son environnement de travail et qui lui donne une identité. J'ai fait ça. Il se distingue des autres par son travail, en bon comme en mauvais. donc le travailler c'est la part d'intelligence que le travailleur met dans son travail pour contourner les difficultés. Elle vient se loger entre le travail prescrit et le travail réel et on est amené à parler de ficelles, d'astuces, de règles de métier. Elles ne sont pas écrites et ce qui est important c'est qu'elles doivent être partagées par un collectif de travail qui régule ce mouvement et qui le reconnaît. L'habiter du travailleur n'évite pas complètement la peur inconsciente de l'accident, de l'erreur, de ne pas être à la hauteur de la tâche, d'autant que dans d'autres sociétés du travailler toujours plus, nous avons affaire à un travail répétitif sous contrainte de temps, sous contrainte de résultat. Mais la peur reste inconsciente. La reconnaissance dans le travail. En contrepartie d'une contribution du travail, l'individu attend une rétribution, pas seulement un salaire mais de la reconnaissance. Cette reconnaissance se fonde sur un jugement autour de la situation de travail. Un jugement d'utilité reconnu essentiellement par une rétribution le salaire, une identité, une place dans l'entreprise notamment. La rétribution n'est pas seulement un salaire mais la reconnaissance d'être à sa place. Quand on est victime, le simple fait d'être victime soit reconnu suffit souvent à apaiser la douleur. Et le deuxième jugement, c'est le jugement de beauté. On dira de quelqu'un qu'il a fait du bon boulot ou du sale boulot. avec cette reconnaissance, les doutes, les difficultés, la douleur, la peur, qui, je le rappelle, sont bien présentes mais inconscientes, n'auront pas d'emprise sur le sujet qui contribue ainsi à l'œuvre collective et conforte sa place auprès des autres et du monde. La reconnaissance de la qualité du travail accomplie est la réponse aux attentes subjectives dont nous sommes porteurs en tant que salariés. Cette reconnaissance inscrit un positif dans le registre de l'identité. Elle transforme le sujet, sa souffrance et ses efforts en plaisir du travail bien fait. C'est ce qui fait l'armature de la santé mentale et physique du sujet. Sans cette reconnaissance, avec le retrait d'amour, l'armature identitaire s'anéantit, le moi s'effondre et trouve dans le corps un expédient. Fatigue, maladie, troubles musculosquelétiques, dépression, suicide, etc. De la psychopathologie et la psychodynamique du travail. Dès les années 50, 1950, les autorités sanitaires s'alarment du développement de nouvelles pathologies et le nombre croissant de maladies et d'accidents du travail. Contrairement aux maladies dites biologiques, la psychopathologie du travail n'arrive pas à faire un lien direct avec le travail. Exception faite de la névrose du téléphoniste et du télégraphiste. Et il faudra attendre quelques années pour que les psychiatres, psychologues et médecins aient l'idée d'inverser la question. Pourquoi il tombe malade ? L'inverser en qu'est-ce qu'il est fait tenir. En effet, le travail implique des risques pour l'intégrité physique et mentale, risque d'accident, de perdre son emploi, de mal faire, d'être jugé. Et cela produit de la peur. Cette peur inconsciente engendre un type de coopération qualifié de stratégie de défense et tout le monde doit y adhérer. Si mes collègues ne montrent pas leur peur, je n'ai aucune raison d'avoir peur. ça fonctionne comme ça. Pour repérer ce qui ne va pas dans une organisation du travail qui fait souffrir une équipe, il suffit de repérer les stratégies de défense utilisées. La crise de fou rire en fin de journée, par exemple, signe une souffrance évacuée par l'énergie du rire. Mais si l'équipe ne coopère pas totalement ou si un individu semble plus vulnérable que les autres, ce dernier peut craquer. Ce qui va ressurgir chez lui, ce sont les failles et les traumas refoulés fonction de sa structure oedipienne. Donc, pour la psychopathologie, il n'est pas possible de faire le lien direct avec le travail. C'est la psychodynamique du travail qui prend le relais après avoir inversé la question et mis en avant les stratégies de défense. Exemple de stratégie de défense individuelle à l'aide de ne plus penser. Pour quelqu'un qui travaille à la chaîne, par exemple, le fait de ne plus penser évite la souffrance. Ou bien, il peut accélérer la cadence, ce qui lui donne de l'avance sur la chaîne, par exemple, et qui va lui permettre de se reposer. les stratégies de défense collective impliquent des stratégies de conduite paradoxale de prise de risque. Par exemple, je parlais du fourrir, le fourrir remet en cause la poursuite du travail. On voit souvent des journalistes être dans une émission en fourrir, l'émission est arrêtée pratiquement. Le concours, c'est celui qui ingurgite le plus d'alcool pour les conducteurs de bus. Alors, pas avant la prise de travail, mais à la fin de la journée. Faire preuve de courage, de virilité, de résistance à la souffrance, d'invulnérabilité. Par exemple, les courses d'obstacles sur les chantiers. Tout le monde participe à ces jeux parfois ordaliques ou qui peuvent mettre en danger l'exploitation du système qu'ils sont censés protéger.